L'agression de l'Ukraine par la Russie depuis la fin du mois de février a mis les transports au premier plan de l'actualité. Que ce soit concernant l'acheminement du matériel humanitaire, des vivres des premières nécessités, notamment par le biais des ports maritimes, concernant le transport et l'évacuation des personnes réfugiées, les transports de fret et de passagers sont au cœur de la résistance des Ukrainiennes et des Ukrainiens face à l'envahisseur russe. Les travailleuses et les travailleurs du transport accomplissent un travail héroïque sur place depuis plus de deux mois et demi. Elles et ils font preuve d'un courage sans faille pour permettre aux personnes encore en Ukraine de vivre et pour permettre aux personnes désirant fuir d'être en sécurité. Je tiens donc, en tant que présidente de la Commission des transports et du tourisme, à remercier chaleureusement toutes ces personnes. D'autre part, là où l'Ukraine souffre et ne peut plus assurer seule l'organisation de la chaîne logistique ou le transport des réfugiés, l'Union européenne se doit d'être à la hauteur, se doit de pleinement assumer son rôle et de faire prévaloir les valeurs de solidarité, de fraternité qui nous sont chères. J'appelle donc les autorités de l'Union européenne, de nos États membres, de nos régions à tout mettre en œuvre au niveau européen, pour que, oui, entre l'Union européenne et l'Ukraine, on puisse accueillir dignement les personnes dans le besoin et acheter les vivres nécessaires. Je vous remercie.